Le journal ne pourra pas être diffusé à l'heure parce que simplement nous commençons ces briefings après un conseil de ministre avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avec qui nous allons parler des progrès enregistrés notamment sur le front diplomatique et militaire ces derniers jours pour faire le point de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, nous voulons saluer l'élan massif observé après l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République. Vous avez vu à la suite de ce que le président avait fait comme appel, des jeunes s'est mobilisé dans tous les quatre coins de la République démocratique du Congo. Vous avez vu les prêtres à la Senko, des hommes politiques, tous repondre à l'appel massif parce qu'il s'agit ici de défendre ce qui nous est à tous les plus précieux, la mère patrie, la République démocratique du Congo. Nous revenons avec le vice-premier ministre. Nous sommes arrivés d'ailleurs cette nuit de Charmelcher où nous participions avec la collègue de l'environnement à la COP27. Nous reparlerons de la COP à son retour, mais en marge de cette réunion de la COP, il y avait une réunion de haut niveau de consultation de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais bien avant que nous nous y rendions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait séjourné à Luanda autour du président Lorenzo et du ministre des Affaires étrangères angolais TT, ainsi que du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, pour faire le point de la feuille de route qui avait été convenue. Et donc dans la tradition qui est la nôtre sous la direction du premier ministre Samalou Kondé, nous revenons au devant du peuple congolais à travers vous pour faire le point de la situation générale au plan diplomatique, mais aussi vous suivez les nouvelles du Front. Le moment venu nous communiquerons, mais vous avez vu que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, notamment avec l'implication de forces aériennes, pour être sûr que nous défendons chaque centimètre de notre territoire. Le président avait parlé des sacrifices suprêmes. Nous tous nous sommes engagés sur la voie de restaurer la fierté de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes coutumier de cet exercice. Nous vous avons voulu ce soir pour apporter des éléments à l'opinion nationale au regard de différents progrès qui ont été enregistrés sur le Front diplomatique. C'est vous qui êtes les générales sur ces fronts. Nous serons heureux d'avoir vos inputs par rapport à toutes les missions que vous avez effectuées. Nous faisons d'ailleurs ces briefings vendredi soir spécialement parce que le vice-premier ministre doit encore reprendre l'avion pour continuer le travail qu'il fait. Il est épuisant, mais il est à la fois exaltant. Exaltant. Parce qu'il s'agit de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Sous le plan diplomatique, vous avez dit que j'étais le général. Je crois que le général, c'est le président de la République qui est le premier diplomate. Moi, je suis peut-être le commandant des opérations sous ce plan-là. Oui, il y a eu certainement des avancées importantes. Je crois que l'opinion nationale et internationale a suivi les prises de position de certains partenaires qui rejoignent de plus en plus d'autres façons de voir le processus de paix s'est déroulé et de devenir un processus finalement prometteur. Pour être plus concret, les faits marquants sont les suivants. Premièrement, vous l'avez certainement dit, il y a eu la rencontre de Luanda. Je crois que c'était le dimanche. Non, le samedi de la semaine dernière. Nous avons eu une réunion à deux niveaux. D'abord, au niveau ministériel, mes collègues de Rwanda, Vincent Biruta, et moi-même, sous bien sûr la médiation du collègue de l'Angola, Antonio Tete. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau des chefs de services d'intelligence. À notre niveau, vous avez suivi le communiqué. Au niveau des chefs d'intelligence, il devait poursuivre les discussions. Ça n'a pas été sanctionné par un communiqué parce qu'il y a eu des points de divergence qui n'ont pas été vidés. Ce qui est important, à mon sens, par rapport à ce processus, c'est que, un, nous avons décidé unanimement de relancer le dialogue. Parce que vous savez qu'avec les élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées en Angola, il y a eu un peu, j'allais dire, une pause. Parce qu'il fallait que ces élections se déroulent. Et ça s'est bien déroulé, vous le savez. Donc, il fallait relancer là, nous tous nous étions d'accord. Étant entendu, bien sûr, que nous avons aussi le même point de vue, le point de vue de la manière de résoudre la crise. C'est-à-dire que c'est marqué dans le communiqué que nous considérons que le dialogue diplomatique était le moyen le plus approprié, en tout cas le moins coûté. Un deuxième élément, c'est qu'on a réaffirmé ce qui était déjà convenu dans l'affaire de route de Luanda. Et nous avons arrêté pour ne pas dire que nous avons noté, parce que la décision était déjà prise au niveau du président Lourenço, que le mécanisme ad hoc des vérifications, des accusations des uns et des autres, mécanisme piloté par le général Joao de l'Angola et constitué des observateurs angolais, ce mécanisme allait démarrer illico presto. Et parce que vous êtes les hommes des médias et les femmes des médias, vous savez que depuis, je crois, le mardi, le général Joao est déjà à Goma avec son équipe. Notre officier de liaison, le général Sasa, est déjà là aussi. Vous avez vu les images et j'ose croire, parce que je ne l'ai pas vu, que du côté de Rwanda, l'officier de liaison devait être là aussi. Parce qu'il y a l'équipe, elle est angolaise, mais il y a un officier de liaison en général, du côté congolais, et l'officier de liaison dont on nous a dit qu'il aurait été déjà nommé du côté de Rwanda. On pourra, lors des échanges précisés, donner une idée sur le travail à faire. Ça, c'est acquis, ça a démarré. Il y a aussi le fait que, je crois que c'est le troisième élément, nous avons, quand je dis nous, c'est-à-dire les ministres, nous avons convenu qu'il fallait, comme c'est concilié dans la fête de route de Rwanda, avoir des réunions de coordination avec nos collègues de ministres, les autres ministres de la communauté d'Afrique de l'Est, et pourquoi pas étendre ces réunions aux collègues ministres des pays membres de la CIRGL. Et d'ailleurs, le principe, c'est qu'on a dit qu'il fallait des réunions de coordination à tous les niveaux, étant entendu, bien sûr, que le président Joao Lourenço lui-même est en contact permanent depuis longtemps avec le président Okoro, qui aujourd'hui est médiateur, désigné par la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que le quatrième élément, c'est que le président Lourenço, qui nous a demandé, chacun, à ce qui nous concerne, d'expliquer à nos chefs d'État respectifs des éléments de convergence, a décidé de reprendre l'angle avec le président Kagame et le président Félix-Antoine Tichikedi-Chilombo, notre chef de l'État. Ceux qui suivent, qui ont le temps de suivre les infos, je pense qu'ils savent que le président Kagame, aujourd'hui, le président Lourenço est aujourd'hui à Rwanda, et demain, il arrive ici pour consulter notre chef de l'État et par la suite, il verra dans quelle mesure le moment venu avoir une réunion élargie. D'abord, j'allais dire, première réunion au niveau de la CRGL et par la suite, élargie CRGL et communauté d'Afrique de l'Est. Voilà, ça c'est Lourenço en quelques mots. Deuxième feu marquant, c'est que, enfin, la force régionale est en déploiement. Je ne vais pas m'en plaisantir là-dessus. C'est vous-même, les médias qui diffusaient les images et les infos. Nous avons vu qu'effectivement, en première séquence, le président Ruto a présidé une cérémonie, évidemment, comme ça se fait dans l'armée, qui a lancé le coup d'envoi au déploiement. Au moment où nous parlons, il y a déjà des militaires kényans qui sont à Goma. Et ça va continuer, sans oublier que les troupes burundaises sont déjà là, du moins dans la partie qu'elles devaient occuper. Donc là aussi, c'est un processus qui a démarré de ce côté-là. Nous avons eu, en dernière phase, un dernier élément, comme l'a dit mon collègue le ministre de la Communication, nous avons eu, je crois, le lundi, à Shamal Sheik, une réunion de consultation par un sommet de jeunes d'État, organisée par le président d'Aïchimie, qui est le président d'exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, la réunion qui a connu la participation de madame la présidente de la Tanzanie, le président de Burundi, qui a présidé, le président de Rwanda, le président du Kenya, et notre pays étaient représentés par monsieur le premier ministre. Bon, il manquait évidemment l'Ouganda et la République du Soudan du Sud. Là, il y a eu la même convergence, à savoir qu'il est temps d'appliquer les points sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord et de voir que le processus de paix avance comme il se doit, de manière à ce que, si vous voulez, on mette fin à cette agression, c'est moi qui utilise l'expression, je ne veux pas prêter l'expression à d'autres pays, et on mette fin en tout cas à la crise sécuritaire à l'Est et que le processus de Nairobi reprenne son bonhomme de chemin avec toutes les chances de réussite, c'est-à-dire en fait avec beaucoup plus d'efficacité, comme convenu dans tous ces volets politiques et militaires. Voilà, grosso modo. Bon, je crois que les comités de sanctions des Nations Unies, déjà ici à Kinshasa, on pourra en parler, chemin faisant. Voilà. Merci, M. le vice-premier ministre, pour vos mots introductifs. Juste rappeler que ce week-end sera diplomatiquement chargé parce que nous recevrons le président Lorenzo, qui se trouve au Rwanda, comme vous l'aviez dit, le président honoraire du Kenya, le président Kenyatta. Ensuite, est annoncé aussi le président de Guinée-Bissau pour voir dans quelle mesure on fait avancer les processus dans ces cadres. Alors, on va ouvrir la série des questions avec Tchèque Bukhasa. Bonsoir, M. le ministre, Tchèque Bukhasa Congo Profond.net. En liminaire, M. le ministre Mouyaya, vous avez salué l'adhésion populaire suite à l'appel du chef de l'État. Nous connaissons tous la versatilité de l'opinion congolaise, autant que des élites politiques. Alors, d'ailleurs, certains ont adhéré, juste pour être en phase avec l'opinion nationale. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire, si aujourd'hui, cette élite, autant que l'opinion nationale, se retourne en cas de couac sur le terrain militaire. Et au ministre Lutundula, quelle garantie le gouvernement peut-il donner aux Congolais qu'après une position de refus avec des négociations avec le M23, ce dernier ne ressurgira pas à terme sous une autre forme et que le Rwanda ne trouvera pas d'autre supplétif pour continuer sa guerre économique contre la RDC. Accessoirement, après les discours maximalistes du gouvernement contre le Rwanda, comment pourrait-on expliquer aux Congolais que la coopération avec les agresseurs d'aujourd'hui devrait continuer, dans un sens ou dans un autre, sans frustrer l'opinion nationale ? Voilà. À votre première question, je n'ai pas bien compris. Que ferons-nous si cette élite ou une opinion se retourne en cas de couac sur le terrain militaire ? Je ne serais pas pessimiste. Je ne serais pas pessimiste parce que nous avions fait la dernière communication ici avec les porte-parole de l'armée qui vous a dit que dans une guerre, on peut perdre la bataille et pas la guerre. Et donc, moi, je considère la pire des hypothèses serant peut-être des batailles perdues, mais cette guerre, nous ne la perdrons jamais. Et je ne pense pas non plus que l'opinion peut se retourner dans la défense de la mère patrie. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, le président de la République a lancé un appel à la mobilisation, à la suite de l'appel à la mobilisation, il a lancé un appel à la vigilance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous, tous les Congolais partout, ils se trouvent ont pris conscience du danger. Et les derniers appels de prêtres de la conférence épiscopale nationale du Congo sont encore venus conforter la démarche du président de la République. Et aujourd'hui, nous tous, et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure dans le compte-rendu, les présidents de la République ont appelé à organiser la vigilance tant dans les niveaux scolaires, primaires, parce que nous tous nous devons intégrer dorénavant la culture de la défense de la patrie. Et donc, de ce point de vue, je suis sûr qu'il n'y aura pas de retournement. Bien évidemment, il y a des positionnements politiques des uns et des autres, mais sur ce qui concerne la défense de la patrie, il est hors des questions de mettre les intérêts politiciens avant, parce qu'on veut faire la politique, justement parce que le Congo est Congo, et lorsque le Congo est affecté, il n'y a plus de place pour faire des débats politiciens. Je veux donner la parole au vice-premier ministre pour répondre à vos deux questions. D'abord, un petit mot par rapport à la question qui vous a été posée. Je vous en prie. Je pense que la mobilisation des Congolais a commencé depuis longtemps. Elle n'a pas attendu le regain, si vous voulez, d'efficacité de nos Français armées. On ne peut pas lier, on ne peut pas dire que les Congolais n'ont soutenu le combat que nous menons contre l'agression rwandaise sous le couvert de l'année 23 et avec le leadership du président. Ils n'ont pas attendu ça pour soutenir. L'élan patriotique s'est manifesté depuis très longtemps, donc moi, je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'autre. Bien au contraire, peut-être que ça va s'amplifier. Quelle est la garantie que nous allons maintenir en fait notre position de refus ? Nous m'étiendrons cette position. Je suis fondé à vous le dire au nom du président de la République, au nom du gouvernement. Nous ne les changerons pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement que nous en avons marre, le Sous-tit de l'État a dit aux Nations Unies qu'il faut en finir, que nous sommes déterminés à défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de notre pays, quels qu'en soient les prix, non seulement qu'il y a cette nécessité vitale ou notre pays, mais également, nous sommes liés par la convention de l'organisation de l'Unité africaine. À l'époque, c'était le UA, la convention de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, convention qui a été modifiée, je crois, en 2004 par le protocole d'accord d'Ali Sabéma. Et je peux vous donner la définition du terroriste, si le collègue le permet. Je vous en prie. Je l'ai amené parce que les gens pensent que nous avons dit que l'1-23 est un mouvement terroriste par, si vous voulez, excès de révolte, je ne vais pas dire par caprice ou par une sorte de fantaisie. Voici ce qu'il dit, la convention, à l'article 1er, à la linéa 1er de son article 1er, point 3. Sur la prévention, on entend par acte terroriste tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État parti, parti à la convention, susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes qui occasionnent donc l'art ou peut occasionner des dommages aux biens privés, au public, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel et commis dans l'intention 1 d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celles-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de rénoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes. 2 de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation des services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations. 3 de créer une insurrection générale dans un état parti. Voilà la définition de l'acte terroriste. Et donc, dans l'ordre de l'Union africaine, tout groupement qui commet ce type d'acte est qualifié de groupement terroriste. Voilà pourquoi nous disons que le 1-23 est un groupe terroriste. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Et tant que ça reste dans cette posture, croyez-vous que nous allons accepter de négocier avec le 1-23 sans violer ces dispositions impératives d'un instrument juridique fondamental dans la lutte, dans la prévention de la lutte de l'Union africaine contre le terrorisme. L'OE s'en faut. Est-ce que vous croyez que vous, le Congolais qui nous suivez, vous êtes prêts à accepter cela ? Je ne le crois pas. Donc, soyez rassurés et le Président l'a dit aussi et à la suite du Président, nous avons eu à répéter le Président pour nous les conditions sont les suivantes. Un, il faut que le 1-23 cesse ses activités criminelles. Trois, il faut qu'il se retire des localités occupées. Deux, plutôt. Trois, il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. et quatre, il faut que cesse tout soutien à tous groupes armés et dans les cas d'espèce au M-23. Nous n'est pas cette conditionnalité. Si on veut qu'il y ait un dialogue, le Congo, le Président l'a toujours dit, n'a jamais nourri l'intention d'attaquer quelqu'un, de livrer la guerre à quelqu'un. nous, nous sommes là, chrétiens, je dirais, c'est Dieu qui a voulu que la cartographie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, soit ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il va changer ça ? Ça ne changera jamais. Et ce serait tout à fait irresponsable. Le Président l'a dit dans son discours à la conférence diplomatique, à la douzième conférence diplomatique, que ce serait vraiment suicidaire. C'était son expression. qu'un pays puisse penser qu'il va commander, il va se créer des espaces d'action, d'exploitation, de peuplement au détriment des autres. Non, c'est la coopération. Donc, nous devons avoir le dialogue, mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Si cela est fait, je dis encore une fois, l'histoire étant ce qu'elle est, la politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Nous sommes ouverts à des discussions autant que faire c'est peu, étant entendu, bien sûr, qu'en la matière, la confiance et l'intérêt mutuel constituent des fondamentaux qui fécondent toute perspective de coopération et de partenariat mutuellement bénéfique. Alors, s'il y a d'autres supplétifs, vous n'êtes pas en train de rever, c'est possible. Quand il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que nos frères d'en face du lac de la Kikivu, si je ne m'abuse, rien ne prouve qu'ils vont renoncer. Apparemment, aujourd'hui, ce n'est pas au rendez-vous. Ils trouveront toujours des raisons de supplétifs. Nous avons exactement la même attitude. Je peux même le dire parce que mon collègue de la communication a parlé de l'élan patriotique autour du chef de l'État, autour de la défense de notre pays. je dirais même que, bon, pour nous, les fondamentaux de notre exigence ne vont jamais changer. Et je suis certain, je le dis, même après nous, parce que personne n'est éternel. Je ne crois pas que les Congolais qui viendront demain, après demain, vont accepter de transiger sur ce que je vous dis. Alors, vous avez posé la dernière question coopération ? Vous pouvez repartir la coopération avec le Rwanda. Ah ! J'ai dit un mot sur ça. Toute coopération doit avoir des objectifs. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Quand on a soif, on apprend et on boit. Mais si on a une coopération qui ne rit-marie, s'il n'y a pas confiance, s'il n'y a pas intérêt mutuel, on ne coopère pas. Mais aujourd'hui, c'est du rêve. Et je ne pense pas que dans ce pays, en tout cas pas au niveau du chef de l'État, du gouvernement, du Parlement, et encore moins chez nos voyants combattants, personne ne rêve d'une coopération dans ces conditions-ci. Il faut créer les conditions du dialogue et les conditions de coopération. Ce n'est pas spécifique qu'à la RDC, même entre les individus. Quand on veut jouer à je ne sais pas quel jeu, on veut être des amis. Il faut qu'il y ait des conditions qui vous rapprochent. Donc, et qu'est-ce que j'allais dire encore en dernière analyse ? Allez, attendez là. Nous sommes membres de l'Union africaine, n'est-ce pas ? Il y a tout le plan, il y a les carafes, les objectifs, le plan 20, 63, et tout ce que vous voulez là. Nous sommes membres de la communauté d'Afrique de l'Est qui est un champ de coopération élargi. Nous venons d'y adhérer, le Rouen est là où nous sommes dans cette communauté régionale et nous nous engageons à, si vous voulez, à obéir aux règles de fonctionnement, à honorer nos engagements évidemment, gagnant-gagnant et il faut la coopération, pas un moyen de faire autrement. Il faut lire le traité de la communauté ou alors nous disons on ne coopère pas avec un État de la communauté, on ne trouvera jamais de compromis alors quelque part nous ne sommes pas conséquents. Mais, encore une fois, on ne coopère pas dans n'importe quelle condition. Il faut que toutes les conditions soient créées on s'adresse à nos compatriotes, on s'adresse à nos frais africains et on s'adresse au monde entier parce qu'il ne faut pas qu'on rêve que le Congo va dire qu'on coopère dans ces conditions. Non, pas du tout. Voilà, on va prendre la question de Richard Chacot et puis ce sera Félix Matuidi. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Deux questions seulement. Au ministre vous avez dit cessation de tout soutien militaire au M23. Est-ce que vous n'envisagez pas au-delà de consultations ou dialogues avec les groupes armés dont le M23 d'avoir aussi une tripartite Rwanda, RDC et Ouganda ? Ouganda parce que, je crois qu'on l'a dit ici lors des derniers briefings, qu'il y a des soupçons qui pèsent sur les Rwanda qui ne jouent pas francs-jeux par rapport à... Qui pèsent sur l'Ouganda, vous voulez dire ? Oui, oui. Non, sur l'Ouganda qui ne jouent pas francs-jeux par rapport à ce qui s'est passé au terrain. Au ministre et au porte-parole du gouvernement, nous devons saluer le comportement, les bons comportements de nos vrais militaires au front. Mais nous voulons savoir concrètement quelles sont les localités ou les entités récupérées jusqu'à là par nos militaires au front parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent de tout ça. Merci. Monsieur le vice-premier ministre ? Le dialogue tripartite, n'est-ce pas ? Nous n'inscluons le dialogue avec personne. OK ? Mais il faut que ce soit un dialogue utile. Il faut que ce soit le dialogue dans le respect mutuel. Il faut que ce soit le dialogue dans le respect des principes fondamentaux qui guident la relation internationale. Donc ce soit le dialogue qui respecte tous les instruments régionaux et sous-régionaux auxquels nous avons adhéré qui prévalent, qui sont démises dans les organisations auxquelles nous nous appartenons. Je vous ai parlé de la conditionnalité. Vous me permettez de dire que les éléments que je vous ai cités en fait sur le consensus unanime des... Je l'ai dit de la communauté internationale. Vous trouverez dans la déclaration du Conseil de sécurité du mois de mai après mon passage là-bas ce que je veux de vous donner là. Vous trouverez dans la déclaration du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine les mêmes éléments. Même dans la déclaration du président de la commission qu'il a signé il y a quelques mois les mêmes éléments. Vous trouverez dans la prise de position de la communauté pour le développement de l'Afrique australe et sa décès les mêmes éléments. Peut-être pas exprimés dans le même vocabulaire mais au fond c'est la même chose. Donc ce n'est pas une invention ou un caprice de la RDC donc ce sont des fondamentaux. Et vous trouverez aussi que tout le monde démente la tripartite RDC Ouganda et Rwanda. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux compatriotes qui disent bon ne condamne pas le Rwanda si vous êtes le Rwanda le Rwanda on dit que non on n'attend pas des déclarations solennelles des institutions internationales qui citent le Rwanda mais non il n'y a que les Etats-Unis qui sont allés tout droit au but. La Pologne aussi. La Pologne aussi mais alors moi je dis non ou je dirais si indirectement le fait que tout le monde dit que la RDC doit négocier au Rwanda avec le Rwanda et l'Ouganda on ne cite pas la Tanzanie pays voisin la Zambie pays voisin le Congo et ainsi de suite ce fait là signifie que tout le monde sait qu'ils ont une responsabilité dans ce qui se passe au Congo c'est simple comme bonjour et pour nous ça ne pose pas de problème à condition que ce que je viens de vous dire se fasse et enfin nous nous retrouvons à Rwanda nous retrouvons autour du président Ouro comme il a dit qui arrive dimanche on va en parler le président Ouro arrive demain je vous l'ai dit l'Ouganda avant qu'on arrive à cette période nous avons même signé un accord de coopération pour des axes routiers importants et voilà donc c'est pas un problème mais que les Congolais ne pensent pas d'un côté que nous allons nous laisser prendre comme ça et de l'autre qu'on ne pense pas que bon on fait le dialogue pour le dialogue n'accepterons pas ça voilà prochaine question Félix Matudy et après on prendra Jordan Maïenikini alors sur votre question la dernière fois nous étions avec le porte-parole de l'armée ici nous n'allons pas nous hasarder aujourd'hui à vous dire qu'il y a eu tel ou tel être résultat parce que les opérations sont encore en cours dès que les opérations parce que vous avez suivi qu'il y a eu des bombardements aériens il y a des opérations au sol qui ont commencé dès que les rapports nous seront transmets nous viendrons communiquer de manière claire parce qu'il y a des dynamiques du front qui ne nous permettent pas de commencer à communiquer nous savons qu'il y a des gens qui veulent qu'on communique heure par heure minute par minute mais la nature des opérations nous impose à nous d'être prudents et d'attendre dès que les forces armées nous donneront les éléments nécessaires qu'il faut nous vous communiquerons monsieur Félix Matuidi rapidement s'il vous plaît merci pour la parole monsieur le ministre j'ai une question pour vous et une question pour les ministres des affaires étrangères pour vous d'abord les chefs de l'état venaient de recevoir une délégation des toutis congolais rwandophones c'est qui un toutis congolais rwandophones bon écoutez je ne voudrais pas rentrer dans dans ces vocables dans ces vocables là parce que il y a beaucoup d'interprétations qui ne sont pas toujours appropriées moi même j'en fais les frais plusieurs fois mais je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on se regarde dans les yeux et je présume que vous comme moi nous avons étudié à l'école primaire ici en république démocratique du Congo lorsque nous étions à l'école nous disaient que nous avons je pense quatre races on a les bantous on a les pygmées on a les soudanais on a les nilotiques qui sont les nilotiques les hutous et le toutis nous en avons en république démocratique du Congo depuis l'école primaire et donc aujourd'hui il ne faut pas tomber dans les pièges des différents vocables à gauche ou à droite parce que ça crée aussi des éléments de confusion mais ici le président de la république garant de la protection de tous les Congolais a tenu à rencontrer les membres de ces deux communautés dans le seul objectif de déconstruire les discours ségrégationnistes du Rwanda j'insiste sur le mot qui vient dire que voilà nous nous sommes les protecteurs d'une telle communauté au nom de quoi nous nous permettons d'utiliser les armes pour tuer d'autres communautés et créer les drames humanitaires que nous vivons il ne faut pas oublier que dans les drames humanitaires que nous connaissons qui se passent dans le Routchuru il y a des communautés toutes et toutes qui sont qui payent le prix justement de ces comportements ségrégationnistes du Rwanda à travers ces gestes le président de la république a tenu d'abord au-delà des discours que nous tenons à rassurer les membres de cette communauté qui sont stigmatisés parce que le simple fait que le Rwanda les singularise les stigmatise c'est aussi une manière de les exposer devant notre opinion et donc il y a eu ces besoins là autour du président de la république de donner un message de rassurer ses frères congolais et ils l'ont dit au président de la république qu'ils soutiennent les institutions de la république ils ont dit au président de la république qu'ils soutiennent les forces armées qui sont comme nous tous sur le front dans cette guerre qui nous est une nouvelle fois imposée je pense que dans les cadres des émissions qui s'organisent à la RTNC ils seront invités pour qu'eux-mêmes viennent s'exprimer c'est ici les lieux je me ferai compléter par le VPM de Tundula qui a sûrement beaucoup plus d'expérience sur le sujet parce qu'il a été témoin de tous les processus politiques de 30 dernières années mais il y a un besoin qu'au niveau élémentaire qu'on nous rappelle on ne peut pas penser être grand sans accepter notre diversité c'est justement parce qu'il y a des éléments des divisions qui viennent ces réfugiés sur des considérations comme celles-là qui font que parfois nous avons de problèmes en interne et que nous avons du mal à construire un élan d'unité nationale vous avez suivi le président de la république en 2019 à Londres mettre un point sur la fausse polémique sur la nationalité des Banyamuleng et donc aujourd'hui il faut peut-être qu'on retourne à nos manuels d'histoire et des géographies élémentaires pour voir ce qui nous avait été enseigné lorsqu'on parle de Soudanais les Soudanais c'est des populations qui sont dans la partie équateur province orientale qui sont les populations riveraines à la fois du côté de Centrafrique et de chez nous il y a les Nandés qui sont chez nous qui sont en Ouganda il y a les Bemba qui sont chez nous qui sont en Zambie alors regardons la dimension du pays regardons notre grandeur et comportons-nous comme un pays grand et c'est cela le message que le président de la république a donné et qui doit être bien clair je souhaiterais spécialement sur cette question que vous puissiez réagir monsieur le vice-premier ministre je voudrais tout simplement dire que à travers le monde et l'histoire les grandes nations les nations puissantes celles qui ont marqué l'humanité sont celles qui ont su intégrer toutes leurs composantes et infuser en elles un vouloir vivre collectif bétonné faites-le tout de monde tout ce qu'on a appris l'histoire universelle c'est ça la force des nations et ce qui s'est passé chez le président c'est fondamental mon collègue patrice a parlé de l'assurance de la part du président mais c'est aussi de l'assurance de la part de nos compatriotes tutsis congolais c'est-à-dire nécessaire aussi que ça se fasse de cette manière-là le chef de l'état comme nous disons chez nous le garant de la nation le peur de la nation dit nous sommes tous ensemble intégrés unités eux sont venus et ils ont parlé pour dire nous sommes des congolais oh là là c'était un bon rendez-vous n'est-ce pas et donc c'est essentiel et je pense que tout le monde a pénétré la portée politique de cette rencontre au-delà des images de caméras de la RTNC il a parlé de mon expérience oui vous savez depuis le Haut Conseil de la République le Parlement de Transition il y a eu beaucoup de rembondissements et nous souhaitons que la volonté du président de mettre un terme à cela parce que il faut le dire Patrick Mouya l'a rappelé le président c'est pratiquement depuis que nous sommes dans cette phase de renouveau démocratique le chef d'état qui a dit à la face du monde et il a dit la vérité qu'il y a des Tutsu Congolais il y a des Hutus Congolais il y a des Routes Congolais et on peut continuer la série Patrick mais bien sûr Patrick l'a dit donc c'est bien ce qui a été fait nous nous n'allons pas tomber dans les pièges de la division de la nation ça et je suis fier de mes compatriotes qui ont compris cela les Congois sont grands tenez là nous sommes plus de 400 tribus il n'y a jamais eu de génocide chez nous je ne sais pas si je me trompe il y en a qui ont encore la mémoire la plus fraîche que la mienne c'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir donc nous devons continuer et je souhaite que tout le monde rwandophone c'est ça mais il y a des Tutsu qui parlent les Swahélis ils sont Swahélifones comme il y a d'autres tribus à RDC qui sont Swahélifones pourquoi particulariser le rwandophone là on tombe dans un piège dans un piège et nos amis de l'autre côté qui font passer ça pour la motivation légitimente de leur agression dans notre pays ils sont tombés à côté de la plaque nous ne céderons jamais une petite portion une petite communauté quelle qu'elle soit je ne dis pas qu'elle est petite nous ne laissons jamais tomber une communauté congolaise dans l'escarcelle ou dans l'espace de l'intoxication de ceux qui nous veulent du mal voilà je vais tout de suite rectifier parce que tout à l'heure justement quand je répondais à la question j'ai parlé de l'absurde les Hutus sont des Bantous et pas des Nilotiques comme le Tutsi rectification faite on va prendre la question de Jordan Maekin allez-y rapidement s'il vous plaît parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal télévisé d'accord merci beaucoup c'est Jordan pour Deskiko une question au ministre des affaires étrangères monsieur Christophe Le Tundula en fait l'ambassadaire rwandais en république démocratique du Congo Vincent Carrega a été obligé de quitter le sol congolais chose faite au moment où nous parlons alors je voudrais savoir est-ce que son exposition symbolise à ces jours les débuts de la rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais et puis monsieur le ministre il y a des mouvements de la société civile qui exige l'annulation de tous les accords commerciaux signés avec les Rwandais ainsi que la fermeture des frontières avec cet état qui soutient les M23 qui a été prouvé que pense le gouvernement quand assez et puis une question rapidement au porte-parole du gouvernement il y a aujourd'hui nous constatons sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas que les journalistes qui partagent des informations qui causent préjudice à notre armée il y a aussi certains éléments des FRDC qui se donnent à une sorte des triomphalismes personnels c'est filmant il y a par exemple la vidéo de notre pilote Takoy qui se filme avant de s'envoler pour aller bombarder nous avons vu sa vidéo sur qui il est et puis il a partagé sur les réseaux sociaux des comportements qui ne sont pas dignes d'une armée qui se respectent alors j'aimerais savoir quels sont les mesures que le gouvernement prendrait pour mettre fin à ce genre de situation voilà monsieur le vice-premier bien merci beaucoup la rupture nous n'avons pas parlé de rupture si vous avez fait le compte-rendu monsieur le ministre on va parler de rupture en fait de quoi s'est-il agi vous avez remarqué que l'ambassadeur Carrega est resté longtemps mais à partir du moment où nous observons nous nous rendons l'évidence parce que l'évidence ne se discute pas elle se constate que les missions normales d'un ambassadeur d'une représentation diplomatique ne sont plus possibles nous avons pris acte de ce que la présence d'un ambassadeur Carrega était sans objet était devenu sans objet ça veut dire quoi un ambassadeur où une représentation diplomatique a pour mission un entretenir promouvoir les relations entre son pays et le pays accréditaire le pays auprès duquel il est accrédité le pays où se trouve la représentation diplomatique deuxième élément numéro deux c'est aider au règlement des différents même des simples malentendus qui interviennent entre son pays et les pays accréditaires vous conviendrez avec moi qu'aucune de ces fonctions n'était plus remplie et vous avez même remarqué lors de la conférence du sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEAC consacrés à la crise au Tchad vous êtes des médias vous avez vu que la place de Rwanda était totalement vide ça veut dire quoi qu'on ne veut plus être à qui c'est ça je prends la chose au bas mot et nous 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 sommes rendus à cette évidence et le gouvernement de la république l'a invité à repartir à regagner son pays parce que il ne servait plus à rien sa présence était sans objet comme je le dis je crois à France 24 y aura-t-il une évolution positive qui créerait les conditions de confiance d'intérêt mutuel et qui permettrait à un ambassadeur rwandais d'être utile à son pays et à la RDC nous le souhaitons vivement mais pour le moment je ne sais pas si je déconne mais je ne crois pas qu'un ambassadeur sera quelque chose ici et je précise parce qu'on nous a dit de l'autre côté qu'eux n'appliquent pas le principe de la réciprocité et ne vont pas jusqu'à une mesure de rétorsion nous n'avons pas d'ambassadeur au Rwanda depuis que Maître Mkoulou a été rappelé à Kinshasa et donc on ne peut pas demander à un ambassadeur qui n'existe pas de rentrer dans son pays nous nous avons appelé madame notre chargée d'affaires parce que nous estimions aussi que bon on ne voit pas trop le travail qu'elle fait là-bas donc il n'y a pas à dramatiser il n'y a pas non plus à banaliser voilà voilà sur votre question sur les édits alors il y a eu une autre question les accords commerciaux les accords commerciaux mais c'est lui qui a annoncé la suspension des accords commerciaux que nous avons décidé là encore une fois les accords vont servir à quoi ? maintenant là vont servir à quoi ? rien et les conseils supérieurs de la défense ont demandé au gouvernement de suspendre ces accords là ils vont rester suspendus jusqu'au moment où les conditions de coopération vont se créer on ne se contredit pas je me suis évertu à vous démontrer que bon nous sommes dans pour ne pas aller très loin avec de longs discours nous sommes dans la communauté des états la communauté d'Afrique de l'Est il y a toute une série de programmes de coopération nous sommes à la CIRGL il y a une série d'accords de protocoles d'accords en matière de coopération dans pratiquement tous les domaines donc il n'y a pas de rupture et donc annuler les accords on n'en est pas encore là mais il ne s'applique pas fermeture des frontières je crois que quand mon collègue de la communication a annoncé la décision du conseil supérieur demandant au gouvernement d'obtenir de l'ambassadeur qu'il quitte il a bien indiqué qu'une réflexion était en train de se faire ce qui concerne l'informatique des frontières mais toujours est-il qu'il y a quelques mois il a été décidé de réduire les heures les heures les temps de circulation des personnes et des biens entre les deux pays voilà parce que il ne faut pas aller vite vite il faut bien voir toutes les facettes de la décision alors sur cette question je dois revenir encore dessus la république démocratique d'abord le vice-premier ministre est là il pourra me corriger le président de la république ne signe pas des accords en effet parce que j'entends dire souvent les présidents a signé les accords avec le qu'on ne vous trompe pas il n'y a aucun accord qui a été signé par le président Tshisekedi avec le Rwanda parce que signer des accords n'est pas de la compétence du président de la république le vice-premier ministre des affaires étrangères ici peut l'attester ce qui s'est passé ça s'est passé comme on dira à Lingala n'emploie ça c'était en juin 2021 au jardin de l'hôtel Serena où il y a eu trois accords qui ont été signés c'est des accords basiques que nous avons avec tous les pays du monde qui concernent la double imposition qui facilite la transaction des affaires entre les frontières entre les citoyens des deux pays il y a eu l'accord je ne sais pas si je peux l'appeler accord mais il y a eu un MOU qui a été signé entre la société Sakima chez nous et la société rwandaise qui s'appelle Ditter Limited c'est des accords qui ont été tous suspendus et puis il y avait rwandaires qui opéraient sur les lignes congolaises qui ont été tous en dehors de ces trois il n'y a pas d'accord que cela soit bien clair qui existe qui aurait été signé dans le noir dans l'imagination de je ne sais qui qu'il irait le président de la république au Rwanda non pas du tout ça n'existe pas alors au sujet des éléments FRDC qui se filment d'abord les vidéos que vous voyez est-ce qu'elles sont toutes authentiques celles que vous avez vues est-ce qu'elles sont authentiques moi je me suis référé à un officier de l'armée qui m'a dit c'est des images de décembre de l'année dernière parce qu'il y a eu vous avez suivi qu'il y avait un crash l'année dernière donc bon les images que vous voyez est-ce qu'elles sont datées donc ne vous hasardez pas tout de suite à prendre mon nez comptant c'est que vous voyez sur les réseaux sociaux deuxièmement nous avons dit avec le général et qu'il y a évidemment un travail qui s'est fait au sein de l'armée notamment sur ce qui concerne les images du front parce que normalement un militaire qui est engagé au front communique avec ses supérieurs sur la stratégie filmer et partager je pense qu'un militaire qui ose les faire s'expose aux poursuites notamment au sein de l'armée parce que vous dévoilez vos positions parce que l'ennemi peut avoir les possibilités technologiques de les situer là où vous êtes de vous attaquer et donc ici c'est d'exhorter même quand vous recevez ces vidéos c'est de réfléchir par deux fois c'est de poser des questions quoi qu'il en soit même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout le monde devient source d'information mais une information n'est véritablement crue lorsqu'elle est portée par un média ou une source officielle et donc on peut considérer que les autres ont le droit de se tromper parce qu'ils n'ont pas les critères professionnels que vous vous observez mais vous vous avez toujours l'obligation de prendre la précaution avant de dire mais l'exhortation a été faite au niveau de l'armée pour que les militaires qui sont engagés au front s'abstiennent de partager des vidéos telles que nous voyons sur les réseaux sociaux parce que ça risque de compromettre leur sécurité on va prendre la question des innocents Olinga et Paul Matten ne se prépare et puis on prendra les deux dernières pour terminer Merci beaucoup pour la parole je voudrais qu'on rentre à Rwanda avec le VPM Lutundula Rapidement Rapidement Justement Rapidement Vous avez dit qu'entre les services de sécurité rwandais et congolais il n'y a pas eu de communiqué final parce qu'il y a eu des divergences Quelles sont ces divergences ? Et puis deuxième question rapidement aussi les officiers des liaisons rwandais congolais angolais vont se retrouver à Goma pour qu'elles travaillent Au ministre Mouyaya Sonia expulsait alors qu'il y avait une demande d'accréditation sur votre bureau comment vous justifiez ça ? Nous parlons de la sécurité du pays c'est bien plus important mais bon parce que les gens insistent j'y reviendrai mais à la fin Monsieur le vice premier ministre Oui divergences j'en prends deux l'appel au cessez le feu c'est assez compliqué Nous nous disons l'M23 doit cesser ses activités criminelles cesser ses attaques et hop doit repartir vers ses positions antérieures c'est un mouvement terroriste une armée nationale quel qu'en soit le pays a pour mission principale de défendre l'intérité territoriale la souveraineté de son pays de protéger les populations et les institutions légalement établies nous estimons qu'à partir de ce moment là on ne peut pas mettre un mouvement rebelle au même niveau qu'une armée nationale il dit à l'armée nationale mesdames et messieurs croisez les bras on occupe le territoire national les compatriotes sont déplacés les institutions locales ça ne fonctionne pas là on n'est pas devant une armée nationale c'est une démission inacceptable à la limite de la trahison donc nous nous disons il n'y a pas à faire cet équilibrisme de mauvais allois est censé il faut appliquer la feuille de route appliquer le processus de Nairobi et ce tronc commun de la communauté internationale là on ne s'est pas mis d'accord et puis il y a la question relation diplomatique les chefs de service ont dit que les questions diplomatiques ce n'est pas leur travail le travail des politiques voilà il y a des points d'achoppement importants il y a une autre chose mais le temps nous est compté officiers de liaison il faut partir de la feuille de route pourquoi avons-nous créé le mécanisme ad hoc c'est parce que le roi nous a dit que nos officiers en tout cas notre armée traite avec l'EF de l'air vous connaissez notre point de vue là-dessus c'est du bluff nous nous disons vous soutenez le M23 vous connaissez la réalité le rapport des experts commis par les Nations Unies pour ne pas tirer à longueur alors nous avons dit ok chaque fois qu'il y a des accusations de ce genre là nous avons le mécanisme conjoint élargi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui fonctionne et lorsqu'il y a des rapports de ce mécanisme même à la demande de Rwanda le Rwandais conteste ce rapport ils ne l'ont jamais accepté même quand il s'agit de leur conflit avec le Burundi alors en ce moment là ne tournons pas en rond nous disons nous sommes avec le président Joao Lorenzo médiateur désigné par l'Union africaine nous allons constituer un mécanisme ah donc c'est pour j'allais dire la conjoncture la gestion de la conjoncture conflictuelle les accusations mutuelles ok alors c'est ainsi que nous avons confié la tâche à l'Angola dans la suite de la médiation confiée à son président et lorsque l'Angola a désigné l'officier le général Joao il nous a demandé la collaboration de nos deux armées l'armée congolaise l'armée rwandaise elle se fera par un officier c'est pour ça qu'on l'appelle officier de liaison de notre côté et de l'autre côté et d'ailleurs lorsque les sévices se sont réunis il y a eu aussi cet aspect comment on va travailler avec l'équipe d'observation de l'Angola parce que bon me disent-vous bien que si un pays ne veut pas collaborer ça sera difficile que ça fonctionne et donc aujourd'hui vous avez ce mécanisme d'observateur que nous tous nous avons accepté j'ose dire neutre qui va nous dire si effectivement il y a une collaboration avec les FDLR qui sont où et à Loana la semaine dernière nous avons même prévu que le mécanisme de travail avec le haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés dont vous savez que l'est l'institution des Nations Unies spécialisée en la matière et qui a toujours été présente en pareille circonstance voilà le boulot voilà on va prendre rapidement Paul Matendo je préfère que Eric Izami Béa Kabamba et Gilles Yofundi pour terminer le Stéphane vous avez posé la question la dernière fois on va prendre les quatre dernières questions pour terminer parce que nous devons libérer oui monsieur Paul Matendo merci beaucoup monsieur le ministre monsieur Le VPEM Innocent a pris ma première question sur les divergences merci pour la réponse petite question qu'est-ce que le gouvernement congolais attendrait du comité des sanctions des Nations Unies monsieur le ministre Patrick Mouyaya dans la province du Kualou on continue à compter des morts le dernier village qui a été attaqué à moins de 48 heures c'est le village Mayala et le village Mayala c'est en face de la commune de Maloukou l'administrateur du territoire des Bagatas comme c'est dans Bagata un appel aux autorités compétentes pour mettre fin à cette situation qu'est-ce qui devrait être fait en principe merci merci allez-y Eric Izami oui par le VPEM des affaires étrangères nous avons appris ici une sagesse de chez lui au niveau du centre du pays Sankourou il nous a dit l'ami qui ne vous a jamais vu avec une flèche il ne vous respectera jamais moi je suis dans la durée merci pour les prouesses merci de nous rassurer merci pour tout ce que vous faites mais je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour maintenir ce bel élan que de pouvoir faire peur à ceux que nous en veulent toujours au ministre porte-parole du gouvernement il y a deux jours si je ne m'abuse on a vu venir une délégation des experts du conseil des Nations Unies notamment chez le président du Sénat Bahati Loukwebo et il y a monsieur Xavier Michel Biang qui est un frère africain gabonais qui a dit que le Congo Kinshasa n'était pas concerné à cette affaire d'embargo je voudrais avoir votre explication à ce propos et puis que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que la plupart de nos centres qui formaient par ailleurs nos voyants soldats je parle par exemple de Cotacoli que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que ça doit être révigoré pour que l'on puisse avoir un peu comme disent nos frères ivoiriens des garçons merci oui merci c'est monsieur Bayar Kabea ma question s'adresse au Vepem le Tundula c'est vrai vous l'avez dit les militaires kenyans sont déjà là et les Burundais alors en dehors de ces deux pays là quels sont les autres pays de l'Afrique de l'Est qui vont encore envoyer leurs troupes au Congo merci voilà la dernière question Gilbert Fondi éditorial 7.net excellence j'ai une question pour vous le front médiatique sur les réseaux sociaux nous constatons la multiplicité de pages Facebook et comptes qui parlent en mal de notre armée et que prévoyez-vous pour contrecarrer ces mauvais élan ou cette mauvaise campagne médiatique sur Twitter et sur les réseaux sociaux merci alors monsieur le vice-premier ministre bien merci beaucoup comité de sanctions j'entre un peu dans la question qui vous a été posée et d'ailleurs c'est vous qui êtes mieux placé pour y répondre sur la question de l'Omargo brèvement parce que le temps nous est compté en fait l'affaire des sanctions lorsqu'elle a été instituée il y a quelques années partait d'une considération c'était en fait un mécanisme des Nations Unies qui était destiné à éviter la divagation des armes dans la région à travers les groupes armés pour la divagation de ces groupes armés et qui faisait qu'il y a beaucoup d'armes qui circulaient c'était destiné aux groupes armés c'était aussi destiné à gérer la crise sécuritaire et en ce moment là nous aussi on était j'allais dire directement concernés il fallait déclarer les armes que nous achetons parce que rappelez-vous à l'époque avant Salsetti et tout et tout et tout le gouvernement était considéré aussi comme belgérant j'essaie vraiment de ramasser les idées pour qu'on gagne du temps mais avec l'évolution politique de notre pays qui a fait que finalement on a eu des institutions légitimes constitutionnelles et tout et c'était resté uniquement pour éviter que les groupes armés acquièrent de moyens militaires qu'ils acquièrent des instruments de guerre des instruments de leurs activités criminelles et ça a évolué alors une certaine conception a prévalé en considérant oui lorsque la RDC achète des armes ces armes sont récupérées par le groupe armé donc même au niveau de la RDC il faut contrôler les acquisitions ça a continué et là ça permet de reprendre la réponse de l'ambassadeur du Gabon c'est que dernièrement cette année j'ai oublié exactement la date quand il y a eu la réunion du conseil de sécurité où on a confirmé on a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes retenez bien cette précision par ceux qui nous vendent les armes ce sont eux qui déclarent et je ne suis pas spécialiste militaire en matière d'armes de guerre on a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclarations je ne sais pas je n'ai pas suivi l'ambassadeur mais je sais comme il a fait étrangères que cette déclaration pour une catégorie d'armes n'est pas encore si vous voulez à cette résolution n'est pas encore abrogée n'est pas encore retirée elle existe voulait-il dire que ne pas concerner dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons mais même alors ça ne signifie à notre point de vue absolument rien et c'est là que je rejoins la question je crois de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons je crois que les choses sont claires le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre je crois ça doit varier le 20 si je ne me trompe pas et même au niveau l'Union africaine il a déjà parlé de cela il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous mettait dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance et ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas de la théorie il y a des 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 banques des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui il y a des Nations Unies vous êtes sur la liste noire le monde le monde le monde de commerçants de marchands d'armes et tout et tout il est frileux personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle je ne vais pas donner de détails au moment où je vous parle nous sommes dans cette situation là où ce qui a été acheté d'ailleurs le matériel militaire venait vers ici mais en cours de route le transporteur a dit non 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 ça ne peut pas arriver à RDC alors c'est pour ça que nous disons je vous conseille de sécurité ceci ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici je crois qu'ils ont déjà rencontré le chef le président des chambres législatives je crois que tout le monde dirait la même chose non seulement que c'est une hypothèque réelle ne plus que psychologique mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous Congolais un soutien à ceux qui nous combattent absolument ça signifie quoi au niveau le plus élevé des Nations Unies le secrétaire général la plus haute autorité politique administrative on dit que l'1 23 pour ne pas le citer a des armes sophistiquées et il est vraiment une armée conventionnelle classique et quand on dit mais ces armes viennent d'où qu'est-ce qu'il a dit ça vient de quelque part nous nous disons ça vient de Rwanda ça ne fait pas de doute alors regardez le raisonnement celui qui nous combat l'1 23 il a des gens qui nous donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration sans quoi que ce soit pour nous combattre et à nous on dit non si on doit vous vendre ça on doit déclarer est-ce que ce n'est pas une façon de nous affaiblir ce n'est pas une façon de nous affaiblir je n'ose pas dire de complicité non je ne peux pas dire que ça je suis mis des affaires étrangères mais la conséquence logique palpable c'est qu'on nous affaiblit est-ce qu'il y a de la cohérence c'est la question que nous posons aux Nations Unies deux nous sommes avec la bonus co ici avec les Nations Unies ici qui avant la détérioration de la situation actuelle à un moment donné menait des opérations avec les FRDC est-ce que ces gens de la bonus co ont déjà présenté des armes qu'on a acheté qu'on a remis à tel ou tel groupe armé et puis ils sont là maintenant nous avons le mécanisme conjoint qu'on a mis en place je viens de vous en parler il y a les armées des pays de la communauté qui se déploient est-ce qu'il y a une raison qui puisse se passer que nous qui sommes concernés nous avons je ne sais pas comment des armes à feu tout à fait on se présente au front est-ce qu'il y a une logique ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités ils ne le savent pas donc ce que nous demandons et ce que nous attendons c'est que cette histoire d'embarqueur qui ne dit pas son nom qu'on appelle déclaration même faite par ceux qui nous vendent nous n'en voulons plus et le peuple congolais qui m'attend avec les chefs de l'état devant nous comme commandant suprême de forces armées considère que c'est une injustice inadmissible inadmissible et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque nous ne sommes pas un pays interdit un état voyou je ne sais pas quoi qui agresse non pas du tout pas du tout donc c'est ce que nous demandons alors les autres pays bon disons qu'à ce stade il y a le Burundi le Kenya la Tanzanie considère et avec raison elle a des troupes dans la force de la brigade d'intervention rapide des Nations Unies de la Monusco et comme la SADEC est prête à réactiver l'FBI comment ça fait ça la brigade la brigade la brigade d'intervention la Tanzanie dit je suis là et je suis prête à faire ce qui a été fait avant donc quelque part la brigade nous dit je suis là bon nous avons le Rwanda l'Ouganda bon nous avons l'accord que vous connaissez bon je n'aime pas aller trop de là-bas parce qu'il n'y a à boire et à manger le Soudan du Sud étudie la possibilité de se déployer de son côté quel autre pays le Rwanda vous savez que nous nous avons refusé c'est normal le président Karamé ne peut pas dire comme l'a dit le président Tshikedi d'ailleurs où on est hostile à nous et ainsi de suite et tout ce qui se raconte autour de ça et dire que bon j'amène mes militaires là-bas ça c'est aller encore attiser les feux c'est pas logique donc voilà la situation mais aujourd'hui nous sommes là vous suivez la situation et je réponds à la question c'est la dernière question qu'est-ce que le gouvernement fait pour maintenir l'élan qui a commencé le gouvernement a un programme à long terme le chef de l'état l'a dit le premier ministre l'a dit devant la représentation nationale il ne se discute pas nous avons un programme de refondation de notre armée et je crois si je ne m'abuse c'est peut-être pour la première fois que nous avons une loi de programmation militaire tout à fait qui a été votée et c'était une ordonnance loi qui a été ratifiée et nous sommes en phase d'application le budget va être voté parce que la loi de programmation c'est ce qu'on va faire ça coûte combien et ainsi de suite nous sommes en train de négocier tout 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 donc même en dehors de ce qui se passe maintenant au Kivu qui va se terminer nous n'allons pas céder cette fois-ci il faut que ça termine définitivement et que nous puissions nous retrouver dans la position de travailler avec nos frères et nos pays voisins dans les bonnes conditions dans la conscience militaire comme je vous ai dit nous allons continuer c'est un programme qui doit durer pour que nous ayons vraiment une armée puissante et dissuasive c'est à cette condition que nous serons tranquilles c'est autant rappeler peut-être le président Mobutu qui disait qu'il n'est pas facile d'être le Zahir et pour être le Zahir il faut avoir si vous voulez une force de frappe qui vous protège voilà en effet 10 000 kilomètres de frontières avec tout ce que nous avons comme potentiel on a besoin d'avoir une grande armée et d'ailleurs il faut que les jeunes répondent massivement à l'appel du gouvernement parce qu'il nous faut une armée 500 000 ans pourquoi pas un million d'hommes si nous sommes 100 millions d'habitants il faut qu'on y arrive parce que ce sera qui nous fera véritablement respecter alors je veux ramasser rapidement les questions qui m'ont été posées Paul Matendo aujourd'hui encore en conseil de ministre nous sommes revenus sur la question parce que vous savez qu'il y a les forces armées des sécurités qui se sont déployées sur les lieux il y a des opérations des ratissages qui se font il y a des groupes résiduels qui continuent effectivement de s'aimer mort et désolation pour lesquels les actions sont en cours de toute évidence la détermination pour nos forces armées est bien claire sur le sujet la sécurité sera rétablie pas seulement la sécurité parce que nous regardons aussi de manière étroite la situation humanitaire et le ministre Mouting a ici été rendu je crois qu'il suit de près pour s'assurer que les questions trouvent des réponses il y a aussi la question des réfugiés certains sont à Brazzaville j'en discutais encore à Charmetschek avec la gouverneure Itabola sur toutes ces questions en tout cas au plan sécuritaire lorsqu'on parle de la situation à l'est on parle aussi de la situation de Kouamout alors sur la question d'Éric Isami le vice-premier ministre a répondu révigorer nos centres d'entraînement c'est ce qui a été dit ici et d'ailleurs comme nous sommes revenus nous pourrons planifier une journée où nous allons visiter les centres d'entraînement de militaires pour voir le parcours que suivent les recrues pour voir dans quelle mesure notre armée a des structures organisées qui permettront de mieux encadrer ces jeunes alors il y avait la question de de Innocent Olenga non avant celle-là il y avait la question des fundis multiplicité de comptes qui parlent mal de notre armée ici il faut savoir que nous sommes dans une guerre c'est pas pour rien que nous parlons de francs médiatiques de francs judiciaires de francs militaires et des francs diplomatiques les autres utilisent leurs arguments avec les réseaux sociaux c'est facile de créer un compte et c'est facile de trouver de relais parce que il y a toujours une propension à régler des mauvaises nouvelles mais c'est pour ça que de manière régulière nous organisons des séances avec vous et c'est pour ça que nous vous invitons qui êtes des sources authentifiées et tous les compatriotes qui nous suivent à vous méfier de tout ce qui s'est dit nous tous nous savons que nous avons des difficultés mais jamais vous ne verrez un enfant critiquer un parent surtout pas publiquement et donc nous tous nous devons avoir beaucoup d'égard et de respect pour ces hommes en uniforme qui se sacrifient pour nous chaque jour il y en a qui se blessent il y en a qui décèdent qui laissent femmes enfants et familles c'est des projets des vies qui disparaissent nous devons tous par respect que nous devons à nos militaires nous assurer que nous faisons l'économie des certaines critiques surtout en ces temps particuliers où la république compte sur eux parce que c'est eux dans l'organisation de la république qui doivent faire la guerre et donc que cela soit bien clair alors sur la question des innocents pour terminer je n'avais pas prévu d'ailleurs de faire un quelconque commentaire parce que ce qui est arrivé avec Sonia est vraiment regrettable regrettable à tout point de vue parce que aucun journaliste congolais ne se serait permis d'aucune manière d'afficher une telle attitude en France cela doit être très bien clair parce que après avoir lu j'étais dans des réunions à Charmelchec j'ai vu les communiqués du bureau conjoint j'ai appelé M. Aziz Thioï pour lui faire la remarque lorsque vous êtes dans des conditions où la police des étrangers estime que vous êtes en situation irrégulière elle n'a pas d'abord été expulsée parce que dans les jargons du secteur l'expulsion suppose une ordonnance ce qui n'était pas le cas elle a été ramenée à la frontière mais quand on dit Manu Militari de quoi on parle de quoi on parle est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont revenus il y a 12 qui sont revenus il y a 2 jours elle est repartie en business class de quoi on veut nous parler il faut que nous tous ici je fais l'économie parce que je ne voudrais pas parler des trafics d'influence de tout ce que j'ai eu comme pression pour une question une question d'accréditation est une question administrative il y a des contrôles de routine qui se font depuis les 10 octobre je pense parce qu'elle m'avait appelé avec un 600 je lui avais dit que les rapports qui m'ont été fait on ne sera pas en mesure de lui accorder son accréditation et donc à partir de ce moment là parce qu'elle savait que son visa courait elle aurait pu repartir quitte à faire un recours et voir dans quelle mesure on pourra continuer l'examen et être sûr qu'elle est dans les conditions pour revenir prester parce que nous on a fait le choix d'ouvrir notre espace depuis les débuts de l'année on a accordé plus de 300 accréditations ça n'a jamais été un problème et aujourd'hui lorsque j'ai lu des considérations qui je pense ne sont pas d'abord vérifiées parce qu'il y a une procédure lorsque le journaliste doit venir dans un pays il ne faut pas nous priver du droit que nous avons de travailler et de vérifier certains cas vous avez suivi récemment qu'il y avait un cas d'un journaliste américain il y a eu des problèmes au niveau de donc nous sommes en droit de vérifier tous les cas qui nous sont soumis et lorsque pour certains cas nous estimons qu'on ne peut pas on ne peut pas et s'il y a des voies des recours les voies des recours peuvent être faites parce que c'est Reuters qui a sollicité une accréditation pour Madame Sonia après mettre en doute nos services qui ont fait leur travail les accuser et les mettre à la barre de cette manière ce n'est pas décent aucun Congolais ne se permettrait de le faire et donc il est important et j'aurai une réunion la semaine prochaine j'espère avec les diplomates ici pour qu'on discute de ces questions parce que nous nous avons fait le choix et le président de la république l'a dit clairement au cours des états généraux de faire de progrès en matière des libertés de la presse on n'a pas besoin qu'on nous donne des leçons sur ces sujets-là parce que nous-mêmes nous y croyons avec conviction mais la liberté de la presse doit s'organiser suivant des normes et lorsque vous êtes un étranger vous voulez aller travailler dans un pays tiers vous devez vous soumettre aux règles de ces pays d'abord vouloir lier une expulsion qui est purement de la compétence de la police des étrangers d'ailleurs ça vous donne une occasion de vous documenter davantage parce que j'en dirai pas plus pour comprendre comment cela se passe mais pour ce qui concerne la profession s'il y a de réserve il faut accepter et voir dans quelle mesure vous pouvez faire un recours et nous on va analyser mais vouloir à partir de ce moment là faire un scandale comme cela avait été annoncé pour penser nous salir mais cela ne servira à rien parce que cela ne va pas nous ébranler dans la ligne dans laquelle nous sommes de consolider notre démocratie avec une liberté de la presse qu'ils exercent avec les respects des règles qui se font à tous les niveaux parce que les journalistes je le rappelle personne d'entre nous n'est au-dessus des règles et de la loi il faut que cela soit bien clair Monsieur le vice-premier ministre je vous remercie de votre participation à cet exercice de redévabilité et j'espère que nous allons revenir le moment venu pour être sûr que nous donnons les informations les bonnes à tous les compatriotes qui nous suivent merci à vous de vous être déplacés et toutes nos excuses encore une fois aux téléspectateurs de la télévision nationale qui suivront le journal avec un retard mais comprenez la situation et la matière qui devait être communiquée aujourd'hui une nécessité que nous prenions ce temps Monsieur le vice-premier ministre merci merci beaucoup et aux emprunts merci à vous merci à vous merci à vous